Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui concerne encore les enfants parce que les enfants c'est la vie enfin en tout cas c'est une grosse partie de notre vie et que les enfants on peut les accompagner on peut les aider grâce à plein d'outils et Dieu sait si j'ai eu des difficultés pendant un certain moment pour calmer un petit peu les pleurs pour calmer les états d'âme pour faire dormir pour expliquer que la vie est merveilleuse même s'il y a des petits coups de moins bien etc donc j'ai vraiment à coeur de vous partager tous les outils que j'ai la dernière fois je vous ai partagé les outils les livres de lecture que j'avais avec mes enfants pour les aider à exprimer leurs émotions etc donc vous pouvez voir sur une autre vidéo et aujourd'hui donc je vous vais vous présenter des séries de méditation que j'utilise depuis bien longtemps avec mes trois enfants alors pour commencer il y a la trilogie 3d 3 cd que j'utilise qui sont super chouettes ces trois cd de contes et méditations donc donc le premier c'est le premier lequel est c'est celui ci le premier magie et féerie hop contes et méditations pour enfants volume 1 pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les livres c'est malorie mal maçon de bien-être et spiritualité qui a fait ces trois cd il y en a trois donc là je présente le premier c'est hyper bien fait vraiment super 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 bien fait c'est l'histoire de luminella qui est une petite fée qui se balade dans dans son pays et qui emmène les enfants à travers le pays à travers son pays donc ce qui est super chouette dans celui ci en tout cas moi ce que j'ai vraiment bien aimé et puis mes enfants surtout c'est que alors on a je regarde derrière on a une une méditation pour pour bien dormir il y a une méditation sur l'arbre à souhait donc les enfants choisissent un arbre qui met dans leur dans leurs mains dans leur coeur et puis ils peuvent lui demander absolument tout ce qu'ils veulent quand ça va pas il y a des méditations la patinoire aux papillons super méditation ça super conte où chaque petit papillon vient en fait alors il y a un papillon le papillon jaune qui vient au niveau du plexus solaire le papillon vert au niveau du coeur etc au niveau des chakras et chaque papillon l'enfant peut lui raconter alors le papillon jaune a un nom je me rappelle plus du tout les prénoms des petits papillons mais par exemple le papillon jaune les enfants peuvent lui confier leurs secrets les choses qui les tourmentent etc donc ça c'est super chouette ensuite il y a il y en a vraiment plein rencontre avec les anges le lac au fait le grand chevalier etc etc ensuite il y a le deuxième volume elle en a fait trois donc là super chouette aussi dans le même esprit pour il ya des petites méditations par exemple pour s'endormir le soir mais il ya aussi méditation pour le matin pour mettre avant d'aller à l'école ou quoi alors pour ma part moi je m'en sers pas de cette façon après chacun fait comme il veut vous l'intégrer comme vous en avez envie comme comme ça vient en tout cas moi je voulais le l'intégrer d'une autre façon mais mes enfants se sont le bas se sont appropriés oui pardon se sont appropriés ces cd d'une autre façon ils ont chacun un poste de musique dans leur chambre et donc en fait ça a commencé lorsque mon second fils ne dormait vraiment pas beaucoup et s'endormait très tard ce qui est encore souvent le cas mais bon beaucoup moins tard qu'avant et et donc on lui mettait le cd de méditation donc il adorait ça parce que c'est ça vous emmène vraiment dans le pays des rêves c'est vraiment super chouette là c'est rigolo c'est ludique c'est joyeux c'est lumineux c'est coloré enfin c'est vraiment super chouette donc ça c'est super et alors le dernier donc là je n'ai plus le boîtier l'emballage parce qu'il est perdu je ne sais où et donc dans celui ci le dernier volume le volume 3 donc la super chouette aussi et c'est luminella qui emmène les enfants pour retrouver les joyaux de la couronne les joyaux les sept joyaux qui ont été perdus et donc les sept joyaux ce sont les sept chakras en fait donc elle commence voilà elle fait chaque joyau il faut aller trouver donc pour aller trouver le joyau rouge il faut aller il faut faire bien ses racines bien s'ancrer etc pour pour trouver le joyau jaune donc chaque méditation est pour un joyau pour trouver le joyau jaune il faut avoir vraiment confiance en soi être plein de confiance être sûr qu'on va bien le trouver et c'est et au fur et à mesure pour les sept chakras donc ça c'est super chouette vraiment vraiment une bonne idée évidemment les enfants c'est des enfants donc on leur dit pas de faire leurs bulles de se faire leurs racines le matin de nettoyer leurs chakras une fois par semaine ou quoi c'est pas le but mais effectivement quand ils ont des petits moments des petits coups de moins bien des petites difficultés à l'école des petites difficultés avec leurs frères et soeurs avec leurs parents ce qui peut arriver évidemment ça permet de bien poser les choses et je trouve que ces cd sont sont vraiment chouettes et puis parfois quand ils sont super excités le soir avant d'aller se coucher parce qu'ils ont décidé de jouer à cache cache ou ou juste avant de se coucher ça permet de poser quand même vraiment les choses et c'est super chouette donc ensuite en quatrième j'ai le cd que je pense tout le monde connaît en tout cas si vous connaissez pas ça c'est super chouette alors je trouve vraiment vraiment bien c'est calme et attentif comme une grenouille c'est des petites méditations pour se concentrer pour se centrer pour se retrouver à l'intérieur de soi pour ma part c'est pas celui que je préfère je préfère vraiment les autres cd que je vous ai présenté juste avant parce que plus ludique et en tout cas qui correspondait beaucoup mieux à l'énergie de mes enfants après ça dépend de chacun ça dépend de vos enfants ça dépend de vos neveux petits enfants ou autres donc à vous de voir ceux qui sont les plus ceux qui sont les plus adaptés pour les cd de luminella je vous mettrai en barre en dessous il me semble qu'il y a une des méditations qui est en accès libre quelque part donc je vous la retrouverai et je vous la mettrai en barre sur le côté et puis avant de terminer il y a également quelque chose que je fais et que je pratique vraiment très souvent surtout avec les trois en fait c'est alors c'est pas une méditation enregistrée rien à voir je l'ai lorsqu'ils sont au lit ils sont un peu stressés ou qu'il y a pareil de l'énervement du stress ou quoi que ce soit quelque chose de différent de l'habitude je leur demande de s'allonger de fermer les yeux alors c'est pas toujours évident parce que au bout de trois secondes et demie ils sont déjà en train d'ouvrir un oeil pour voir ce qui va se passer au corps mais je avec ma voix assez de façon assez lente je leur demande de fermer bien les yeux je commence par la tête en général et donc je touche l'endroit dont je parle au fur et à mesure donc je leur dis voilà tu te détends la tête tranquillement ensuite tu te détends le front hop et je passe en même temps sur le visage tu te détends les joues le cou etc etc jusqu'au pied et en général ça fonctionne vraiment super bien c'est hyper efficace pour qu'ils aillent se coucher rapidement en tout cas qu'ils s'endorment rapidement et qu'ils se détendent parce que c'est quand même ça le but de l'histoire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile n'hésitez pas à partager pour pour faire profiter au plus grand nombre de ces petites découvertes et pour me faire connaître également et puis je vous souhaite une belle journée au revoir ben moi j'aime bien le CD là où on rencontre des ogres et aussi on peut aller sur un dragon et j'aime bien le maître tous les soirs pourquoi ? parce que ça me calme et ça me fait dormir moi j'aime bien parce que c'est comme si on était transporté dans un autre univers dans un des CD on est transporté dans le ciel dans d'autres on va à la recherche d'un dragon et dans un on fait la rencontre des gardiens donc c'est pour ça que j'ai bien aimé moi ça me calme et ça me détend quand je les écoute t'aimes bien les écouter quand ? le soir avant de dormir ça me fait de la magie dans mon coeur parce que j'aime bien ça me détend je vais dans un autre monde je vais dans le monde des rêves et quand je l'écoute quand je dors et bien ça me fait beaucoup plus rêver dans un CD où j'ai entendu et bien je m'étais transporté j'étais sur un dragon et à un moment à un autre moment aussi où je suis allé j'étais sur un nuage et un autre où je rencontrais des fées et des papillons un pour le plexus solaire et beaucoup d'autres un pour le coeur et d'autres choses merci merci